Voilà, 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 voilà. J'espère que ça va. Mercredi, 14h. Il est temps de repartir de New York parce que je pars à Barcelone. Donc, je fais un New York-Barcelone. Après, je fais un Barcelone-Paris. Donc, voilà, c'est parti. Il y a 8 terminaux. Évidemment, je suis au 8. Donc, patience. La tête des bonjours. Alors, justement, bonjour. Alors, là, nous sommes à Barcelone. Cette fois-ci, il est 8h du matin. J'ai quitté New York hier soir à 18h. Je n'ai pas dormi dans l'avion. C'était un vol, voilà, 7h. Et puis, je suis en écho. Je ne dors pas. Donc, je n'ai pas dormi du tout. Donc, pleine forme. Pleine forme. Et je vais au salon ISE de Barcelone. Hola, hola, hola. Como esta usted ? Ben voilà, ça y est, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. C'est le retour des salons. En effet, après vous avoir montré le Sales Las Vegas et d'autres choses qui sont à venir également. Vous ne savez même pas, ça va être formidable. Voici le salon ISE 2022 qui est à Barcelone cette année. Alors, je n'ai jamais fait une seule vidéo sur le salon ISE pour la bonne et simple raison qu'à la base, c'est toujours un salon un petit peu professionnel. Ça veut dire quoi ISE ? C'est Integrated System Europe. C'est un salon pour les intégrateurs. Les intégrateurs, c'est donc tout le matériel encastré. C'est l'affichage professionnel et grand public. Vous allez voir, il y a des trucs de folie à l'intérieur puisqu'il y a toutes les grandes marques qui sont là. On va aller voir Focal, Devialet, on va aller voir Samsung, Sony avec de l'affichage. C'est absolument dingue. C'est vraiment un truc qui fait rêver de A à Z. Et je ne comprends même pas que je ne vous ai pas amené ici auparavant. Donc, c'est un truc absolument étonnant. On va aller visiter ensemble comme si vous y étiez. Les plus grands moments, les moments forts de ce salon ISE de Barcelone pour 2022. Vous allez voir, les gens sont joviaux. Vous pensez bien ? Ils n'étaient pas là également pendant des mois, voire des années à cause de la pandémie. Et là, tout le monde est de retour. Thank you. C'est parti. On entre. Et vous allez voir, là, on rentre. Je vous le fais comme ça, façon vlog, parce que c'est un vlog. Mais vous allez voir à l'entrée, il y a un truc qu'on va aller voir tout à l'heure et que je compte bien essayer de mettre sur un plateau, certainement à Popcorn. Regardez ce système. C'est de la visioconférence de type holographique. Là, vous avez un interlocuteur qui est quelque part et il apparaît. Donc, ici, c'est vraiment le futur, le futur de tout ce qu'est l'affichage. En général, il y a le son aussi. Il y a le son immersif. On va en parler tout à l'heure, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de marques qui sont là. Il y a Jabra, il y a Shure qui est ici. Donc, il y a Marans, il y a Sennheiser, il y a Lenovo, Barco. Regardez un petit peu le nombre d'intervenants. C'est un salon qui, en effet, n'est pas connu de grand public, mais qui est gigantesque pour la profession. Donc, on va se balader ensemble. Je vais vous montrer des trucs étonnants. J'ai choisi une sorte de best-of. Vous êtes prêts ? C'est parti, les amis. Let's go. Bon, là, je vous avoue que j'attends une démo. Si vous regardez sur la chaîne, j'ai déjà fait une vidéo sur ce produit qui s'appelle Sea Seed. The Unfolding TV. Mais je n'avais jamais vu le produit fonctionner en vrai. C'est-à-dire que vous avez l'écran gigantesque ici. Et je pense qu'il se replie, se referme, machin, il va terminer dans quelque chose qui serait peut-être une sorte de beau-boîte qui est comme ça. C'est l'idée que j'ai. Avant que ça commence, on va un peu feuilleter le catalogue pour rêver un peu ensemble. Toutes les réalisations de ce produit, c'est www.alabridubesoin.com. C'est sur les yachts et autres. Et lui, j'ai vu des installations un peu partout de ces écrans qui sont placés n'importe où et qui se camouflent. On me dit que c'est d'accord, ça y est. Maintenant, ils vont le faire ressortir. Comme ça, vous allez voir le mouvement entier de ce produit. Moi, je suis un gamin. Je vous dis, vous me mettez là-devant. Maintenant, ouverture du sarcophage. Le plus impressionnant, ce n'est pas ça, c'est quand il va s'ouvrir. C'est ouf. La magie. C'est ouf. Je suis devant, c'est extrêmement impressionnant. Le produit est gigantesque. Gigantesque. C'est dingue. Oh là là, on ne voit presque pas l'interstice. Ah, c'est fort. Oh là là, ce n'est pas visible. Ah, je suis scié. Je m'attendais à ce qu'on voit vraiment l'interstice au milieu. Non, non, on voit juste un léger petit trait, mais vraiment minuscule. C'est ouf. C'est ouf. A l'œil nu, ça ne se voit pas. Le moment où les panneaux se rejoignent, c'est tellement bien fait au niveau de l'ingénierie que ça ne se voit absolument pas. Voilà, vous avez vu fonctionner le C-SID. Il s'appelle 201HLR. Alors, le tarif, je ne le connais pas. Ça doit être absolument insensé. C'est de l'insolence à ce niveau-là. Vous avez un produit qui ne ressemble à rien d'autre. C'est-à-dire que c'est un truc unique au monde. De cette façon-là, je ne l'avais pas vu encore. Comment ça va ? Alors là, maintenant, on va faire un truc, les garçons. On va aller voir un projecteur Sony que je rêvais de voir de mes yeux fonctionner. Le Sony XW 5000. Eh bien, let's go. On va dans une pièce absolument incroyable parce qu'il y a 15 minutes de marche. Eh bien, voilà. On va dans les suites privées. C'est là pour le projecteur. Mais c'est ici. Regardez un petit peu cette... Hello, gentlemen. Salut, bébé. How are you ? Very good, thank you. Oh là là, regarde, il est là. Je rêvais de le voir depuis des mois. Du coup, je vous le fais en live. C'est juste à tomber, quoi. Je suis en train de chialer derrière mon smartphone, mais tout va bien. Alors, la colorimétrie, la précision, c'est du délire complet. Et le ratio de contraste. C'est un sachant de profondeur immédiate. Fluidité, le contraste. Mais il y a un bel écran quand même qui est installé. Je ne sais pas quel est le modèle de l'écran, mais on sent que l'écran est également de qualité. C'est la colorimétrie que je trouve vraiment excellente. Surtout, la colorimétrie et le ratio de contraste. C'est là où on n'obtient pas ça forcément avec du LCD classique. Il faut passer en SXRD ou bien en Elkos d'y aller pour avoir ça. Voilà, n'oubliez pas que c'est filmé avec un smartphone. Donc, vous avez ce que filme le smartphone, plus ce que va diffuser votre téléviseur ou votre smartphone. Donc, ce n'est pas ce que nous voyons, mais c'est à pleurer. Bon, ce n'était pas un test. Ce n'était pas un test. C'était les premières impressions autour de ce vidéoprojecteur qui est donc le moins cher des deux. Vous avez la news sur la chaîne qui présente le 5000 et le 7000. Je sais que quand je parle comme ça, c'est pour vous dire « Ah là là, on veut l'acheter et tout ». Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête. Mais je suis enthousiaste et extrêmement enthousiaste. Mais j'ai besoin d'aller plus loin encore pour savoir. J'ai vu deux, trois petits trucs sur des petites rémanences et tout. J'aimerais savoir ce qui était enclenché dans les modes. Mais c'est une bête. It is a beast, le 5000 de Sony. La France. La France à Barcelona. Allez, on va chez Focal. Alors, Focal font plein de trucs. Mais il y a un truc que je voulais vous montrer. C'est qu'ils sont capables de faire ici une salle de démonstration homme cinéma de folie. C'est-à-dire qu'ils viennent avec tout le matos de tous les côtés. Vous allez voir un peu, c'est fou. C'est fou. Mais il y a du monde en plus. Comment ça va ? Salut Pépé. Ça va bien Réjean ? Ça va et toi ? Alors, je suis super content parce qu'ici, on n'a pas l'impression qu'on se retrouve à l'ISE. Donc, vous avez reconstruit ici une salle de cinéma. Exactement. Exactement. Ce n'est pas évident dans les conditions salon. Mais on a reconstruit toute une salle de cinéma avec la série 1000 Utopias que tu connais. Regarde, regarde, regarde. J'ai carrément amené une petite lupiote. Regarde, regarde. Alors, ça, c'est la série 1000 Utopias. Donc, on a reconstruit ici à l'ISE tout un home cinéma. Donc, avec des contraintes de salon, bien évidemment. Mais nos petits bébés aident bien à l'expérience. Alors, c'est quoi ? C'est de l'utopia, ça ? C'est de l'utopia. C'est de l'utopia. C'est 1000 séries d'utopia avec le module principal en face avant et les subs qu'on a mis en dessous pour avoir un apport de grave. Alors, j'aime bien parce que quand tu dis les subs, parce qu'on va faire une vue globale tout à l'heure, une vue d'ensemble. Regarde sur ta tête et la mienne, c'est que c'est rien de le dire. Est-ce que tu sais combien il y a d'enceintes ici ou pas ? Tu ne le sais plus. Alors, il y a 7 enceintes principales et avec ça, on a couplé 10 subs. Mais les subs sont directement reliés aux enceintes. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, un 7.0.4. D'accord. Parce qu'il y en a aussi au plafond. Ah oui, il faut quand même savoir, parce que tout le monde fait ça, c'est qu'ils ne sont pas contentés de mettre des enceintes ici. Ils en ont également mis au plafond. Là, on voit quand même bien la catastrophe. Là, mais c'est sur un salon. C'est-à-dire que les gars ont mis ça sur un salon. Je pense que c'est la salle Home Cinema la mieux équipée de tout l'ISE. Et c'est français. C'est ça qui est incroyable. T'en as mis donc sur les côtés, t'en as mis derrière. Exactement. Pour avoir un véritable 7.0.4. Alors, moi, j'ai besoin de savoir, Réjean, on va même pas parler de prix, parce que là, c'est de l'indécence la plus totale. Parce que c'est de l'Utopia, on sait que c'est haut de gamme. Bah, Utopia, déjà, c'est bichonné dans nos ateliers à Saint-Etienne. Tout est assemblé et construit à Saint-Etienne. Chacun des haut-parleurs, c'est fait à Saint-Etienne. Quand je parle de haut-parleurs, je parle de la membrane. La membrane de la fabrication, tu l'as vu, c'est du drapage. C'est la membrane W qu'on utilise, notamment aussi dans la grande Utopia. C'est des technologies exclusives, comme la membrane en M-Shape, donc avec cette forme en M, qui permet d'avoir beaucoup plus de rigidité avec le médium. On a le fameux Twitter Beryllium. Le Beryllium, c'est votre fond de commerce, quand même. Le Beryllium, c'est notre fond de commerce. Et puis, c'est la meilleure membrane pour faire un Twitter, parce qu'elle allie amortissement, rigidité et légèreté. Et la plus chère. C'est pour ça, les casques qui l'ont, ne sont pas des casques à 300 euros. Exactement. Et là, en plus, c'est mobile. Il faut que les gens voient que par rapport à l'endroit où on veut avoir ce qu'on appelle un sweet spot, voilà, regarde. Exactement. C'est ouf. Il y a la possibilité de régler la partie médium et Twitter pour vraiment ajuster le sweet spot. Imagine que tous les deux, on soit ici avec Réjean, où voilà, on est là, on a ce qu'on appelle un sweet spot. C'est-à-dire, c'est l'endroit où nous, on se sent bien placé et on peut donc diriger justement cette partie du spectre sonore pour qu'on ait la meilleure écoute possible en bougeant cette partie sur tes systèmes. Exactement. Et en plus, ça permet aussi à l'intégrateur, parce que des fois, ce n'est pas forcément évident de placer l'enceinte au bon endroit, mais ça permet à l'intégrateur de jouer avec ses contraintes d'intégration et d'être sûr qu'il aura la meilleure expérience quoi qu'il arrive. Et puis après, on a les réglages des niveaux. On intervient en mécanique. Alors là, c'est quoi ? Ça, c'est un petit cavalier qui nous permet de gérer le filtre directement sur l'enceinte. Donc tu bouges le cavalier ? Avant de processer le signal, on « processe » l'enceinte d'un point de vue mécanique. Parce que la philosophie de Focal, c'est avant tout respecter l'œuvre de départ et la modifier le moins possible. Réjean, c'est l'ampli ? Et l'ampli alimente tout ? Ça, c'est l'ampli Astral 16. C'est un ampli Focal qui permet d'alimenter toutes les enceintes, une à une. Donc on peut aussi jouer deux Utopias, simplement en stéréo. Et après, on a ce qu'on appelle, nous, le party mode, où le signal est le même pour chaque enceinte, en mono, pour envoyer des watts. Ah ouais, non, mais c'est carrément boîte de nuit. C'est le moment où tu vas balancer sur un niveau équivalent sur tous les HP. Exactement, exactement, sur les sets autour de nous. C'est des enceintes qui s'encastrent dans moins de 10 cm de profondeur. Donc ça se met partout. Mais pour avoir du volume et une bonne qualité sonore, il a fallu beaucoup innover. Écoute, je te remercie beaucoup. Je remercie Lucas également d'avoir filmé. Moi, je trouve ça génial parce que c'est vraiment le moment où on pouvait en parler. En plus, ici, à LSE, c'est rare qu'on le fasse sur ma chaîne, que les gens voient ce que c'est que vraiment l'intégration haut de gamme avec un système audio hors normes. Moi, je dis bravo. On se fait une écoute ? Ouais, on se fait une écoute. On ne pourra pas vous faire écouter parce que les droits de la musique... Et hop, ban sur YouTube, ban sur YouTube. Donc merci, merci à vous deux. Et on se fait une petite écoute. Vous allez être jaloux. Allez, ciao. Salut. Ça va être culte. Ça va être culte. Ça fait un moment que je voulais voir ceci ici. Salut, Maximilien. Salut, ça va ? Très bien, et toi ? Très bien aussi. Je suis ravi parce que je t'ai raté. Je vous ai raté, les garçons, à Las Vegas. Et là, je peux voir cette table absolument incroyable, cet écran. Tu m'expliques ce que c'est ? Bien sûr, c'est un écran multitouch. On peut reconnaître des objets. Et aussi, on peut reconnaître des cellulaires. C'est ça qu'on peut montrer ici à l'ISC. Alors, le truc, donc on peut reconnaître un smartphone. C'est-à-dire que tu poses le smartphone, il est programmé, il est appairé. Et c'est reconnu, oui. Et on peut aussi envoyer des fichiers, par exemple, du smartphone. On peut interagir avec l'écran. Et on peut aussi prendre des fichiers, on peut les envoyer directement à une personne qui en scanne. Mais c'est du délire. Donc là, maintenant, si je te demande de poser un smartphone, il va être connecté à la table. Tu vas pouvoir envoyer, enfin, il va être reconnu par la table. Bien sûr, je peux vous montrer. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Il faut que je vous scanne. Je vais scanner à mon collègue. On scanne. C'est Giles. Mais non. Elle est bienvenue. Mais non. Donc le smartphone, lui, est reconnu. La table interagit avec. Et vous avez la liaison directe. C'est du délire. Entre le cellulaire et aussi avec la table. Maintenant, je peux choisir ici, par cette interface. Par exemple, ma carte de visite. En ce cas, ça, c'est moi. C'est une petite carte de visite digitale qu'on a fait. Et on le remet ici. Et une fois que mon collègue par exemple est parti, je peux faire « Send one file ». Et il va recevoir un courriel directement avec l'information que moi je lui ai envoyée. Mais là, il y a un accès à tout ce que fait le smartphone. C'est uniquement le répertoire. La table accède à quoi, là ? La table, elle est liée avec cette page web qu'on a fait maintenant pour l'occasion. Et ici, on peut interagir directement avec les petits menus qu'on a ici. On a des images, on peut aussi faire des vidéos, on a des PDF. Dans ces cas, par exemple, il y a notre brochure. C'est un PDF. C'est ouf. C'est fou ! Tu peux en poser combien, par contre ? Tu poses un à la fois ou trois, quatre ? On a essayé avec trois, quatre, ça marche, on peut faire plus. C'est du délire. Et maintenant, je vais montrer une autre chose. Allez, Maximilien est parti. Il est parti, le garçon. Il est parti. Ah, ça ! Alors, c'est quoi ? Ça, c'est le futur. Ici, vous pouvez voir que vous ne voyez rien. C'est totalement transparent. Et on peut toujours le reconnaître. Mais non. Mais il n'y a même pas quelque chose d'NFC, ni quoi que ce soit. C'est transparent et c'est reconnu quand même. C'est transparent, c'est capacitif. C'est une technologie qu'on a maintenant développée, c'est breveté quand même. C'est délirant. Merci. Merci, au revoir, au revoir. Ciao ! Ils sont super. Normalement, si ma moire est bonne, quand je vais passer la main, ça va réagir. Est-ce que c'est... Voilà, c'est parti. Regardez, 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 regardez. Oh là là, vous dites, mais c'est incroyable, les vidéos de Pépé. Mais tellement ! Je rigole. Donc, je me marre. Alors, je passe devant. Donc, voilà. Alors, le stand s'appelle Langue. Voilà, par rapport à la position de ma main, par rapport à ce que je fais, vous allez interagir. J'avais déjà vu ça à Laval Virtual. Donc, c'est de l'affichage dynamique. Et c'est toujours assez impressionnant. J'ai entendu également parler de ce produit qui est ici, dont je n'ai pas eu des détails techniques, mais qui a une qualité à tomber. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est du micro-LED pour avoir une telle image, ou alors, je ne sais pas comment il se débrouille. Mais c'est extrêmement impressionnant. Et nous voici chez Samsung. Et chez Samsung, c'est quoi ? The Wall. Le micro-LED, encore et toujours. Ils le font évoluer. La taille des points est différente. Il y a une nouvelle collection de produits. Enfin, de Wall, parce qu'on peut en faire toutes les dimensions qu'on veut. Avec en même temps une nouvelle technologie derrière au niveau du processing, puisqu'on passe avec un processing encore plus intelligent, comme toujours. Mais le produit est ici à sa place, les amis. C'est-à-dire que The Wall, quand je le vois en secteur professionnel, je me dis, The Wall est à sa place. Pour le moment, il n'a, entre guillemets, rien à faire dans le grand public, vu le tarif que je rappelle en général. C'est 1000 euros le pouce. Thanks to you. Allez, on est carrément dans le coin un peu VIP du micro-LED. Alors, bien sûr, toutes les diagonales micro-LED, on en fait ce qu'on veut. C'est ça qui est intéressant. Ce sont des dalles, on les assemble, on fait un adressage après. Bon, là, c'est vraiment très, très pro. C'est tout ce qui est l'affichage. Donc, on a les yeseux, quand même. Donc, tout ce qui est affichage, les écrans interactifs, les écrans dits tactiles. Ils ont des écrans incurvés pour les professionnels, également, pour l'affichage. Avec une courbe, voilà, ce n'est pas très, très élevé. Ce n'est pas le modèle ARC. Ils ont quand même un affichage de folie. Je peux vous le dire, je suis devant. C'est extrêmement impressionnant. D'autant que là, vous ne vous rendez pas compte, mais là, je suis en train de filmer quelque chose, il y a une source lumineuse de folie derrière. Donc, le produit s'en sort super bien. Il y a des spots partout. Et là, il y a très, très peu de réflexion. Voilà, le noir, c'est impeccable. Vous ne verrez pas bien ce que je suis en train de voir. Mais c'est l'affichage dynamique de type 3D. Vous savez, vous avez eu plein d'images qui traînent sur Twitter avec un chat géant qui sort comme ça des murs et autres. C'est ce type d'affichage. Mais là, comme je suis avec le smartphone, on a du mal à voir les effets que moi j'ai sous les yeux. Donc, c'est un peu plus compliqué. Salut Yann. Salut Pépé. Tu vas bien ? Super. Alors là, on est dans ton stand. Enfin, une partie de ton stand parce qu'on est avec des produits. C'est quelle marque ? Alors là, on est pour Bauer & Wilkins. Ah, ça va être léger alors. Ça va être très léger. Donc, Bauer & Wilkins, qu'est-ce qu'on fait ? On sort un nouveau caisson, voire deux caissons intégrables. Donc là, on a l'ISW6. C'est un caisson intégrable qui peut se faire en première monte. En première monte, on n'a qu'une toute petite grille au final. Ah d'accord. Donc, c'est un caisson de graphe. Qu'on sache bien que les gens font un caisson de graphe pour balancer du watt. On va en parler. Pour balancer du watt, mais qui va surtout être fait pour être intégré sous un placo. Donc, on va juste avoir cette grille qui dépasse. Donc, ça, c'est pour schématiser les rails. Et ça, c'est quoi là ? Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est une grille. En fait, une fois que le mur est déjà monté, qu'on veut l'intégrer dans le mur, on va tailler de la taille pour rentrer le caisson de basse. Et on peut mettre une grille, ce qu'on appelle une grille rétrofit, qui vient se mettre devant. Donc, on a une plus grande grille. Mais au moins, on peut intégrer le caisson. Alors ça, ça a de la puissance, quand même, ces Bowers. Là, c'est du 250 watts. Ah ah ! Oui, mais c'est de l'intégrable. Donc, 250 watts, surtout, ce qui est très important pour les intégrateurs, c'est la profondeur. Parce qu'en fait, souvent, les placo sont peu profonds en Europe. Donc là, ça fait 8,5 cm. La plupart des caissons font plutôt 15 cm, 20 cm. Donc, c'était très compliqué à intégrer. Je suis venu ici, parce que Yann, d'abord, a le plaisir de te voir. Mais j'ai vu ça. Quand je suis passé, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Ça, c'est quoi ? Alors ça, c'est un caisson de basse de 1000 watts. Pardon, tu répètes la phrase ? Un caisson de basse de 1000 watts. C'est bien ce que j'ai entendu. C'est 1000 watts, ça. C'est 1000 watts. C'est intégrable. Ça fait 8,5 cm d'épaisseur. C'est pour mettre dans un mur, avec sa charge. Non. Mais comment est-ce qu'on peut balancer 1000 watts sur 8 cm ? Le secret, il est où ? Il est dans la fabrication de la bobine. Hop. Voilà la bobine, la fameuse bobine. Donc là, il y a une bobine qui permet d'avoir 1000 watts en double bobinage, avec un aérofoil, donc on a vraiment quelque chose d'hyper balèze. On peut intégrer ça dans son mur. Pareil, faible épaisseur. C'est monté sur cylindre bloc. Donc, on a deux cylindres blocs qui sont fournis dans la boîte, avec des pattes de fixation qui font que le caisson est juste derrière la floille de BA13 ou le plaquage. Pareil, on a deux cylindres blocs réglables sur la partie basse. C'est fou. Super simple à monter. Donc, on met son placo-plâtre à cette hauteur. Et ici, pareil. Automatiquement, on va avoir la grille qui vient se mettre devant, qui est peignable, bien sûr, à la couleur du mur. Et ça, ça va se fixer au BA13. Ça va pincer le BA13. Donc, l'enceinte est totalement isolée de la grille et du mur. Merci, Yann. Merci, Pépé. Ciao. Ciao. Voilà, voilà. Vous avez le test sur la chaîne de ce produit. Bowers & Wilkins, the Zeppelin 2021-2022. La renaissance. Ça, c'est un concept que j'aime beaucoup. Et je sais que malheureusement, il ne marche pas à fond, à fond, à fond, parce que c'est très onéreux. C'est Formation chez Bowers & Wilkins. C'est très beau et ça marche très, très bien. Voici Formation Wage. Formation Flex, Formation Bar, Formation Duo et Formation Bass. Bon, si vous voulez, l'ampli, il y a de l'ampli. Marque connue et reconnue, Barco. Regardez un petit peu la tronche des Projo. C'est du délire. Mais Barco, c'est la démesure tout le temps. Comme ils sont là depuis très, très longtemps dans le segment du cinéma, voici le UDX 4K40. Alors là, ils ont fait un truc intéressant. Ils ont projeté sur cette surface à deux vidéoprojecteurs avec une optique particulière. Ça permet justement de cibler uniquement la projection multiface avec des projecteurs également en haut. Il y en a quatre. Je vous donne quelques doigts ici et là. Donc le prisme est illuminé par quatre vidéoprojecteurs avec leurs lentilles, enfin leur optique. Parce qu'un périscope. Donc même chose, on ne parlera pas de tarifs, de trucs comme ça. Alors il s'appelle 44K, car tenez-vous bien, vous allez trembler avec moi. Regardez comment je tremble. 40 000 lumens. Je n'ai pas toutes les données en tête, mais à mon avis, c'est un des plus lumineux au monde. Parce que 40 000 lumens, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis le mec, je m'éclate avec tous ces trucs comme ça. Mais surtout, vous êtes là en train de dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait le pépé ? Je m'amuse. On est là. Le retour des salons, ça se fait. Dites-moi pas que ce n'est pas vrai. Dites-moi pas que ce n'est pas vrai. Alors ils sont ici, deviaient les Ingenierie Acoustique de France. Alors je me suis dit, il faut que j'aille les voir. Puis d'abord, bon, vous connaissez ce modèle qui est sur la chaîne, la Dionne. Mais je ne suis pas venu ici pour la Dionne. Je suis venu ici parce qu'il paraît, on m'a dit que Devialet avait créé une expérience pas possible ici. Salut Eric. Salut, ça va ? Très bien et toi ? Ça va très bien, merci. Mais on n'est pas tout seul ? Eh non, on est avec les Naïcs. Salut, salut les gars. Eric, il paraît que vous avez créé un truc de ouf ici. On m'a dit, viens, viens, chez Devialet, ils ont fait un truc pas possible. Oui, effectivement, alors on surfe un peu sur la tendance du produit Devialet, Dionne qu'on vient de sortir récemment. Je ne connais pas. Oui, effectivement, qui est notre premier produit audio-vidéo chez Devialet. Donc qui est un produit Dolby Atmos en 5.1.2. Et on profite un peu de cette occasion pour proposer aussi une autre alternative, une expérience avec Fantôme. Chose qu'on nous a demandé déjà assez souvent, savoir si on pouvait upgrader par exemple un système Sterevo pour pouvoir avoir du multicanal et si possible des produits qui peuvent être en frontal devant avec une voie centrale. Mais aussi, pourquoi pas, des produits derrière pour les surrandes et même les Atmos en hauteur. Le truc qu'on ne peut pas upgrader, c'est la Dionne qui, elle, travaille toute seule. Exactement, c'est un brief qui est complètement différent. Devialet, Dionne, c'est le produit tout en un. Il a été conçu pour ça. Vous n'avez besoin d'un produit, un câble HDMI et c'est parti. Pour les clients qui veulent aller un peu plus loin, on le fait avec l'ensemble Devialet Fantôme. Et on est sur des installations câblées avec différentes configurations possibles. 5 Fantômes, 7 Fantômes, 9 Fantômes et on peut même aller plus loin si vous voulez. Alors là, le truc Eric, tu en installes combien là ici ? Alors ici, on en a 9. On en a 9, on en a 5 en bas avec une paire de Fantôme 1 sans 8 dB à gauche et à droite. 1 Fantôme 2 custom au milieu pour la voie centrale, 2 Fantômes 2 à l'arrière également et les 4 qui sont en haut pour les Atmos. Donc, le canal de grave est dispatché sur tous ? Alors exactement, la particularité des home cinéma de Devialet Fantômes, c'est qu'on n'a pas besoin de caisson de base active supplémentaire. Ah oui, oui, c'est sûr. Je confirme. On envoie directement tout le canal de grave sur principalement la paire d'enceintes à l'avant. Donc là, les deux Fantômes 1 que vous avez derrière moi. Mais on envoie aussi une partie sur l'ensemble des Fantômes pour vraiment gagner en immersion. sur l'ensemble de la bande de fréquence. Je peux te dire un truc tout à l'heure. J'étais dans un autre stand à côté et il y avait des gens qui étaient là. Ils ont cru que Berlardbourg ont commencé. Vous n'avez pas lancé le tout. Mais je ne plaisante pas. Les gars, ils ont pu se mettre à côté. Il y a tout qui tremblait. C'est Devialet quoi. Donc là, est-ce que tu peux parler ? Parce que les gens ont besoin de rêver un petit peu. Quand tu installes tout ça, est-ce que tu as une puissance totale à nous donner ou tu n'as pas fait le calcul ? Alors, on n'a pas fait le calcul. Puis ça va dépendre aussi finalement du nombre d'enceintes qu'on va installer. Ça va dépendre aussi de la pièce, de l'acoustique qu'on a dans une pièce qui va différencier d'un client à un autre. Là, c'est un salon en plus. Là, c'est un salon. C'est différent. Là, c'est très ouvert. Mais malgré tout, comme tu l'as dit, on a fait trembler les murs. Ah, mais tout le coup. Et on nous entend de loin. De très loin. Parce qu'entre ici et Focal, les Français, on nous entend. Les Français sont à l'honneur. Les Français sont à l'honneur ici, je peux te garantir. Oui, il y a ceux. C'est vrai qu'on est connu pour faire des démos sur un fantôme en musique et en stéréo. Là, l'idée, c'était de pouvoir proposer des choses un petit peu différentes. Donc, on est plutôt sur du contenu Dolby Atmos ou sur du DTS. Et voilà, on joue sur l'ensemble des fantômes. Alors, le truc, c'est quel est le produit qui décolle de Dolby Atmos ici ? Alors là, pour faire ce type de configuration, on est à un salon de l'intégration audio-vidéo. Donc, on propose des solutions sur mesure. Pour ce type de configuration, on utilise un préampli Home Cinema. Celui qui est utilisé aujourd'hui, il a été gentilment prêté par une autre société française qui s'appelle Storm Audio. Ils sont là, ils sont adorables. Ils sont adorables. Ils ont prêté à beaucoup de gens ici. Ils sont super. Et ils ont un préampli Home Cinema haut de gamme. Ils fonctionnent d'enfer. Ils ont une très, très bonne qualité qui décode particulièrement bien l'ensemble des signaux. Donc, pour nous, après, c'est un jeu d'enfant, finalement, de récupérer le signal qui a été décodé et puis de l'envoyer sur Fantôme. Merci dans tous les cas. Merci pour l'accueil, les gars. Merci beaucoup. Ciao. On y arrive. Voici Hyper VSN. Alors, ce sont des solutions que moi, je n'ai même pas envie d'appeler holographiques parce que ce n'est pas vraiment des hologrammes. Ce sont, vous savez, les hélices en rotation. Vous avez sur ma chaîne une vidéo avec toutes les hélices qui permettent de comprendre la technologie. Et là, on peut afficher des choses de ouf. C'est-à-dire qu'on va pouvoir filmer quelqu'un et le diffuser au travers. Vous voyez ma main quand je passe les hélices, vous les voyez là. On pourra donc afficher quelqu'un en vrai, c'est-à-dire quelqu'un qui est filmé, directement au travers des hélices. Donc, par rapport au nombre d'hélices, déjà, on peut avoir des images plus ou moins grandes. Là, il y a une jeune femme. À côté, vous avez le corps humain. Vous avez carrément une voiture qui est affichée avec uniquement la rotation des hélices. Voici l'hélices qui tourne, qui tourne avec une barre lumineuse. Et c'est grâce à ça qu'on va créer l'image. Là, on a l'impression que l'image flotte. C'est pour ça qu'on parle d'hologramme, mais ce n'est pas vraiment un hologramme. Puisque ça fonctionne différemment. Oh là là, attendez, il y a une démonstration. Hello, sir. Hello, I'm Chris McIntyre. Hi, I'm Patrick. Alors là, maintenant, ce qu'ils arrivent à faire, c'est qu'ils ont quand même 3000 lumens. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est qu'ils ont vraiment boosté la luminosité maintenant sur le système. Et on peut en plus le commander ici. Regardez un petit peu ce que fait le monsieur. C'est assez formidable. Si je le fais, je touche ton cœur. Voilà, tu as le cœur que j'aime. C'est merveilleux. C'est ouf. C'est ouf. C'est amazing, sir. Donc, regardez, c'est superbe. Ce n'est pas nouveau. Vous n'allez pas me dire que c'est la première fois que vous voyez ça. Ce n'est pas nouveau. Et sur la chaîne, il y a une vidéo là-dessus. Mais on fait progresser le système en lui-même. Ça fait rêver. Ou pas. Alors, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais c'est quoi ? Eh bien, c'est le dos de quelque chose. On y va. C'est le dos de l'affichage. Bing. Ça, c'est plus compliqué à faire techniquement parce que ce n'est pas de l'OLED. Donc, il faut directement que les modules derrière soient incurvés. Donc, c'est vraiment, vraiment étonnant. C'est étonnant. Avant, on n'arrivait pas, je peux vous dire, là, on est entre nous. On n'arrivait pas à incurver comme ça, de cette façon-là, avec cet angle. C'est vraiment une prouesse industrielle. Attention, c'est français ! Bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue chez La Vitre. Mais oui, bonjour les gars. Bonjour les gars. Tu m'expliques ce qu'est La Vitre ? Bien sûr. La Vitre, c'est une solution de téléportation. L'objectif, c'est de connecter des hommes et des espaces. La Vitre a été créée par une agence de développement française qui avait besoin de connecter ses différents sites pour faire travailler ensemble ses collaborateurs. Et donc, elle a été d'abord créée pour un usage interne, puis ensuite proposée à ses clients. L'objectif, donc, c'est de pouvoir collaborer en permanence. La Vitre est allumée tout le temps dans les entreprises et pas juste pour un meeting. Et donc, on a créé de plus en plus d'extensions pour pouvoir collaborer, dont du partage du contenu. Antoine, est-ce que tu peux nous partager des photos ? Avec son téléphone, il a accès à une application interconnectée à La Vitre. C'est énorme. Ce qui lui permet de partager du contenu. On peut grossir, on peut réduire, on peut annoter. Voilà, là, on est en mode... Il présente justement des événements en mode speaker qu'on a pu réaliser. On peut partager des vidéos. Des vidéos hébergées sur YouTube, sur Vimeo. Si je les mets en pause de mon côté, ça les met en pause de son côté. C'est vraiment interactif. Si j'avance la vidéo, elle est avancée chez lui. On peut augmenter, on peut reprendre la vidéo. On peut aussi partager son téléphone. On peut partager son ordinateur. Tu peux nous montrer les bureaux de Nantes. Les gars sont à Nantes, c'est ça ? Le siège est à Nantes, en effet. Mais les gars, ils sont à Nantes. Ils sont en direct de Nantes. On est aujourd'hui à Barcelone. C'est trop bien. Vous n'avez jamais été aussi beaux, les mecs. Donc, tu peux écrire. C'est tactile. C'est un outil parfait, quoi. C'est tactile. Et là, Thierry va nous montrer la fonctionnalité de traduction instantanée. Vas-y, Thierry. Moi, du coup, je peux parler n'importe quelle langue. Je continue à parler ma langue maternelle. Et je vais être traduit instantanément dans les langues du vitre ou pas en face de moi. C'est ouf. Et on soutient toutes les personnes. On s'appuie sur le moteur de Microsoft Azure qui nous permet d'avoir accès à plus de 60 langages différents. Et donc, ça nous permet de simplifier les échanges entre des bureaux qui seraient un peu partout dans le monde. Mais c'est dingue. Alors, on ne va pas être vulgaire, on va parler de tarifs. Mais enfin, quelque part, je suppose que la solution est un petit peu onéreuse, messieurs à Nantes et messieurs ici. Alors, on a essayé de la simplifier. On a créé un bundle matériel et logiciel pour seulement 500 euros par mois par vitre. On peut avoir accès à la vitre. Et l'idée d'avoir appelé ça la vitre, le génie, il est là. C'est l'interconnexion, voilà. Les gars, la vitre. Vous auriez pu l'appeler Star Trek, téléportation. Non, c'est la vitre. On est présents partout maintenant. Je vous souhaite beaucoup de succès. Je vais dire de courage. Je vous en avais, visiblement, les gars. Beaucoup de succès. Je vous ai raté à Las Vegas. Je vous ai eu ici. Je suis ravi. Merci, messieurs, messieurs à Nantes. Et petit loulou. Et merci à toi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. A bientôt. Ciao, ciao. Salut, tu t'appelles comment ? Alors, je m'appelle Martin et je suis de YouUp. Alors, YouUp, je vais montrer le nom tout de suite. Alors, YouUp, vous êtes français et vous faites tous les pieds comme ça ? Exactement, nous. Alors, nous, on fait toujours le pied parce que d'habitude, le pied est toujours inconsommable. Nous, on veut faire quelque chose de design, de beau et qui est très fonctionnel pour tous les clients. Donc, toi, tu travailles sur n'importe quel type de design pour supporter tous les écrans. Et même là, si tu veux, donc la vitre, c'est vous qui avez fait le pied ? Exactement. Nous, on a fait le pied avec la vitre parce qu'ils avaient avant un pied qui ne leur correspondait pas. Du coup, on a fait quelque chose de plus facile à utiliser, de plus mobile et avec tous les équipements qui rentrent directement dans la colonne. Et toi, c'est une start-up ? Alors, c'est une start-up depuis 2019 qu'on a lévé de fond. Aujourd'hui, on se développe à l'international et puis c'est vraiment une aventure géniale. Mais c'est génial. Merci dans tous les cas. Merci You Up. J'aime bien le nom de votre boîte parce que You Up, c'est quand même une super idée. Exactement, c'est You Up. Oh, trop fort. Ciao. Merci à toi. Coucou, préparez-vous au choc. Qu'est-ce qui se passe chez Sony ? Bon, mis à part qu'ils sont parmi les grands cadors du monde professionnel, ils ont le cristal LED. Alors, le cristal LED, c'est juste du délire parce qu'on parle beaucoup du micro LED qui est arrivé parce que Samsung l'a démocratisé en en parlant beaucoup. Mais à la base, pour les gens qui connaissent ce secteur d'activité, c'est le cristal LED de Sony qui était un des grands précurseurs de ce type de technologie, donc micro LED. Et ils ont des modèles de folie. Regardez-moi cette merveille qui est ici. Donc, c'est du cristal LED. Alors, eux, ils ont créé bien sûr le produit. Je peux leur dire, je suis devant, je chiale tellement c'est beau. C'est à tomber par terre. C'est... Oh là 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 là. Et ils ont des enceintes qui sont créées pour se mettre autour de l'écran. C'est-à-dire qu'ils travaillent à la fois l'image et ils créent des barres de son géantes qui évitent donc aux professionnels d'avoir tout le matos. Voilà, on entoure l'écran avec ces barres de son. Derrière l'image que vous voyez, qui est juste à tomber par terre, à la ce Gran Turismo, vous avez un processeur génial chez Sony. C'est le X1 qui est également adapté pour les téléviseurs. Il est également présent sur les nouveaux vidéoprojecteurs Sony dont vous avez la vidéo sur la chaîne. Les 5000 et 7000 et il est à bord. Je vais vous montrer un peu mieux l'image. C'est filmé comme je peux en 4K. C'est juste incroyable. Incroyable. C'est d'une définition. Vous avez la taille de l'écran, vous avez tout, le ratio de contraste est infini. Vous n'avez pas un pet de rémanence. Vous avez vraiment une présence. Je pourrais toucher les voitures qui en plus sont factices, entre guillemets. C'est du délire. Oui, tout à l'heure justement, j'ai vu le micro LED de Samsung. Mais là, à chaque fois, je vois le cristal LED. Je ne vais pas faire un comparatif parce que je ne peux pas le faire là actuellement. Mais je trouve ça absolument fabuleux. Ils ont bien sûr les vidéoprojecteurs. Là, vous en avez. Vous les connaissez. Je vous les remontre. Le 5000 est ici. Donc, il est où l'autre ? Voilà, le 7000. Et les modèles professionnels avec des optiques professionnelles. Vous avez un panel de produits absolument fous ici du côté de Sony. C'est vraiment un plaisir d'être là parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses. Si vous êtes déjà allé dans une salle Dolby Cinema, la marque de vidéoprojecteurs, c'est Christy. Marque historique de la projection DLP, DMD, donc micro-miroir. Ils ont de tout. Ils ont également de l'affichage avec écran. Mais à la base, ce sont des fabricants étonnants de projecteurs. Ça fait des années que je suis cette marque. Et ils ont toujours trouvé moyen de me surprendre sur la qualité de l'affichage. Ils bossent beaucoup avec Dolby. Vous voyez, l'ISE, il y a également des marques que vous connaissez par cœur, comme Jabra, mais qui proposent ici des solutions professionnelles. Donc, les casques avec un micro performant. Ce type de produit qui est justement un produit qui est capable de capter le son justement dans une conférence. C'est-à-dire que vous avez plusieurs micros de tous les côtés. Vous avez le Panacast 50 qui permet d'avoir tous les intervenants qui sont dans la pièce bien clair entendu. Et on peut également entendre les gens de l'autre côté. Donc, toujours l'idée du conferencing, toujours l'idée de la communication. À outran, ça c'est toujours bien. Ce qu'on appelle les speak chez eux, ce sont des haut-parleurs que l'on place comme ça au milieu justement d'une salle de conférence qui permet d'avoir le son justement de vos interlocuteurs. Ils ont beaucoup de casques qui sont utilisés donc en secteur professionnel. Donc, les Evolve, Evolve 2, 75, 65, donc avec des micros très très performants qui peuvent vous aider à travailler. C'est l'idée de base. Ici, ils n'auront pas forcément les mêmes produits qu'on trouve en grand public. Vous avez cette collection absolument dingue. Ils sont extrêmement, extrêmement forts sur la communication d'entreprise. Mais là, vous avez quand même, oh là, voilà, j'ai dit une connerie, mais un truc de ouf. Vous avez également les produits grand public. Oh là là, mais je me frapperai. Regardez, regardez, regardez. Il y a les Elite 7 Active, Elite 7 Pro, Elite 3 qui sont ici, Elite 4 Active. Donc, Active, c'est quand vous bougez, faire du sport ou un truc comme ça. Voilà, c'est Active, il faut se remuer. Alors, Elite 7 Active, l'avantage, c'est que ça peut vraiment résister à l'eau. On pouvait être dehors, il peut pleuvoir, des tas de choses et tout se passe très très bien. Il paraît, en tous les cas, c'est eux qui le disent. On m'a dit, viens ici, c'est génial. Alors, j'aimerais aller y voir, puisque vous savez que je suis un fan de l'immersion. Vous avez vu la vidéo sur la chaîne à propos du planétarium. Et là, on m'a annoncé, ah ouais, je vais me taire parce que je crois que c'est contemplatif. Oh là là, c'est superbe. Oh là là. Je vais m'étendre en grand angle, les amis. C'est pour les gens qui sont fatigués du salon. Donc, ils viennent ici et ils ont une expérience immersive avec des dizaines de vidéoprojecteurs au plafond. C'est confortable de marcher. Vous noterez, c'est le sol également. C'est une projection au sol et projection sur toutes les surfaces. En général, quand il y a ce genre d'expérience, le sol n'est pas toujours illuminé également. Là, ils illuminent l'intégralité de la scène. Tu aimes les dômes ? Regarde un peu les dômes. L'illusion parfaite. Sur la chaîne, il y a une vidéo sur le planétarium. Oh là là. Le planétarium avec Nicolas qui explique comment fonctionne le dôme et comment fonctionnent les projecteurs Sony associés au dôme. Et là, c'est la même chose. C'est du délire complet. Alors là, c'est... Oh là 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 là, mon dieu ! Bon, 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 on va s'amuser un petit peu avec Logitech. Parce qu'il y a des trucs que je voulais vous dire sur Logitech. Bonjour monsieur ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Je suis en pleine forme. Alors, il y a un truc que j'ai raté dernièrement parce que j'ai fait une petite vidéo. Je n'avais pas la souris verticale. Lift. Et il y a un autre truc que tu veux me montrer. Oui. On a deux super produits. Donc, Lift. J'ai vu que tu l'avais montré d'hier mois dernier. Et donc, Lift, elle est là. Ah là 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 là, elle est là la Lift. Vas-y, assieds-toi. Tu peux même t'asseoir. C'est génial ! Donc, elle est sur la vidéo du Best-of. Je voulais la prendre en main. Ah non, mais c'est fabuleux. Et puis, c'est pour les petites mains par contre. C'est pour les petites mains. Elle existe en un peu plus gros. En fait, tu avais déjà la MX Air Go avant. Oui. Qui permettait de le faire pour les grandes mains. Il nous manquait les petites mains. Il nous manquait les gauchers. Donc, maintenant, ta Lift, tu l'as en droitier et en gaucher. D'accord. Ah, c'est vraiment top. Coucou les amis. Donc, on est vraiment dans l'immersion là. Ah, moi, je la trouve géniale. C'est extrêmement léger en plus. Oui, c'est plutôt sympa. C'est position normale. En fait, nos labos à Lausanne, on travaille vraiment sur les positions normales des gens pour pouvoir mettre en œuvre après des souris et des claviers qui permettent d'être vraiment en version naturelle. C'est top. Mais tu vas t'asseoir. C'est moi qui ai demandé de t'asseoir parce que tu vas me parler d'autre chose. Eh oui. Vraiment, vraiment, tu vas me parler d'autre chose. Parce que ça, ça m'a fait tilt. C'est quoi ça ? Ça, ça t'a fait tilt. En fait, tu sais que Logitech, c'est aussi Ultimate Tears. Oui. Tu es déjà allé les voir. Oui. Tu le sais. Donc, nous, on travaille avec eux, notre environnement. Et en fait, on a créé un nouveau doc PC. Eh oui, il est là. Et donc, c'est un doc PC. C'est aussi du son. OK. Ça met en avant la voix, mais aussi la hi-fi parce que quand tu es à la maison, tu aimes bien écouter ta musique quand tu travailles. Et ensuite, tu as ici toute la partie pour gérer tes conférences parce que tu fais aussi beaucoup de visio. Donc là, tu as tes six micros. Ah, tu as six micros sur le produit. Six micros. Un mètre cinquante autour du produit. Et puis, tu peux couper ton micro. Ça, c'est important. Mais aussi, ta caméra. Parce que si tu as le gamin qui passe derrière avec le chien, on va d'abord regarder le chien plutôt que de regarder ta présentation. B2B, 449 euros TTC. C'est un peu cher, ton affaire. Oui, mais tu as trois ans. Doc PC, son, gestion de la conférence. Oui. Voilà pourquoi c'est un peu cher, mon affaire. C'est le seul sur le marché. Alors donc, le produit, dans le cas où les gens veulent l'acheter, il arrivera quand, malgré tout ? Tu sais, pour le grand public, il arrivera quand ? Tu ne sais pas. Pas encore la date. Et la souris est en vente à 80 euros exactement. D'accord. Elle est déjà disponible. Blanc, graphite, je crois qu'il y a d'autres couleurs. C'est parti. Droitier, gaucher. J'ai eu tort de commencer à lui parler. Merci beaucoup, monsieur Logitech. Je t'en prie. Et à bientôt pour un reportage à Lausanne, peut-être. Avec grand plaisir. Dans vos labos. J'en parle avec mes équipes. Ciao. Allez. Ciao. Oh là, oh là, oh là. Oh là, ça sent les Français ici. Ça sent, oh là. Ça sent les Français. Salut Baptiste. Salut Pépé. Tu vas bien ? Très bien et toi ? Alors, je suis en pleine forme. C'est une boîte française. C'est pour ça que je viens te voir et tu m'as dit tout à l'heure, quand je suis passé, parce qu'on a quand même un peu répété, j'ai un truc, on est les seuls à l'avoir. Ta boîte s'appelle comment d'abord ? Tout à fait. Alors nous, on s'appelle Speechy. On est Lillois. On vient de Schnorr. Donc, Français à l'ISE. Et on vient présenter nos solutions interactives à destination de l'éducation, de l'entreprise. Et on a des petits éléments qui sont assez intéressants. Différenciant sur le marché la reconnaissance faciale. Mais c'est vraiment la première fois que sur ce type de système, j'appelle une sorte d'écran magique interactif. Il y a une reconnaissance faciale et c'est français. C'est ça, tout à fait. On développe nos propres solutions constructeurs dessus. Alors, tu vas me montrer. Voilà, tu vas me montrer comment ça fonctionne. Entendu. Je vais me déplacer dans l'écran avec mes doigts ou avec le stylet. Voilà, je suis ici. Salut à toi. Il me reconnaît. Mais non. Directement. Et je suis directement connecté, en fait, sur mon cloud. Cloud Drive, Google Drive, OneDrive. Et j'ai accès à tous les fichiers. Donc, c'est ton visage qui va donc ouvrir Google Drive. Oui. Qui est ici. Voilà, je ne mets pas pour qu'on ne voit pas tout de toi. Et tu peux donc interagir sur plusieurs écrans. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, on vient complètement travailler sur le cloud. Et si demain, je souhaite changer de salle où je vais travailler dans une autre classe, par exemple, si je suis professeur ou si je veux travailler dans une autre salle de visioconférence en entreprise, hop, on va se diriger par là. Et tu vois, on a d'autres écrans ici. Et je vais venir me reconnecter sur l'écran. Et tu vas retrouver tout ce que tu as fait. Tout à fait. Je peux bien me connecter dessus. On le voit ici. Alors, voilà, ici. Oh la vache. Coucou tout le monde. Et voilà, le Baptiste est revenu. C'est ouf, quand même. Baptiste, c'est tactile tout ça. Bien sûr. Donc, au doigt ou au stylet. Au doigt ou au stylet. Alors, ça veut dire que tout le monde met ses doigts sur l'écran. Les écrans, on a développé un brevet. En fait, les écrans sont antibactériens. C'est-à-dire que dans la masse de l'écran, Oh, vous voyez, je peux taper dessus. Tu tapes dessus. Ça, ça va faire peur à mes abonnés. Mais vas-y, on va taper à deux même si tu veux. Allez, regarde. Entrez. Le truc, c'est que ça prend même le tactile. Et on a le même problème avec les mouches. En fait, c'est tellement précis que... Même les mouches font activer le truc. Des fois, nos clients nous appellent et nous disent l'écran écrit tout seul. En fait, c'est simplement... Les mouches écrivent sur vos écrans. Les mecs sont trop forts. J'ai bien fait de venir. Je te remercie beaucoup, Baptiste. Merci d'être passé. C'était un plaisir. Et puis, continuez à bosser comme des fous, les Français. Au plaisir. Allez, ciao. A bientôt. Ciao, ciao. Voilà, voilà. On y est. C'est fait. Alors, directement, le stand LG, c'est quoi ? Hop, l'OLED transparent. Il y en a plein. C'est le fruit de saison. Il est là dès l'entrée. Alors, on m'a dit, viens ici. Il y a une grosse mise en scène. Sachant le recharge avec l'affichage. Mais il y a d'autres trucs que je vais vous montrer pour les solutions pour les transports en commun. Avec l'affichage, donc l'affichage des lignes et autres. Tout ça, bien sûr, est signé LG. Et là, vous avez un truc que moi, j'ai vu déjà en Asie. Des écrans OLED ou LCD transparents qui sont des vitres. Ça fait que quand vous êtes à bord, quelquefois, bon, vous avez des pubs qui s'affichent derrière. Dans le métro, quand vous avez, par exemple, vous êtes dans un tunnel, en effet. La plupart des métros sont dans un tunnel. Donc, dès que c'est noir, paf, on balance des pubs. Ou bien d'autres choses. Voilà. OLED Signage. Donc, écran transparent. Tous les côtés. Alors, LG Display, là, c'est 110 pouces. Donc, ce qu'on essaie de faire augmenter avec ce type d'écran, c'est la qualité de l'affichage. Puisqu'avant, on avait quand même quelque part des écrans qui n'étaient pas toujours extrêmement bons dans leur définition. Là, je suis devant quelque chose qui est extrêmement clean, qui est propre. Voilà. C'est très, très beau. En parlant de qualité, voici quelque chose de formidable. Le LG Magnit. Alors, le LG Magnit, c'est quoi ? C'est du micro-LED. Et c'est le micro-LED selon LG. C'est magnifique. C'est la technologie qui est magnifique déjà à la base. Et là, ils ont mis des enceintes à pas cher. Qui sont devant. Je les connais, celles-là. C'est le prix de 3 bagnoles. LG Magnit. Les progrès sont conséquents. Parce que de mes yeux, je vois des images de plus en plus belles, de plus en plus définies, voire de plus en plus contrastées, voire de plus en plus transparentes, avec cet effet, justement, absolument dingue. Sur les OLED transparents. Mais c'est vraiment assez étonnant. Panasonic, une marque que j'adore, que j'adore, que j'adore. Et ils ne font pas que de l'OLED. Ils font de tout Panasonic. Il y a beaucoup de professionnels, dont des monstres. Vous les voyez ici. Voici le PTR-Q22. Le ratio de contraste est de 20 000 sur 1 sur ce produit. C'est du DLP. 3 puces DLP qui sont dessus. C'est du 4K. Et c'est un monstre. Voilà. PTR-Q22. C'est du matériel pro. Mais en effet, vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Là, c'est ce matériel qui est placé ici. Regardez ce qui se passe. Vous avez... Oh là là. Là, je vais vraiment me faire éblouir. Là, le produit est ici. Il a une optique particulière qui permet de faire une rétro-projection. On place ça. Ce module. Ce module-là, au bout de l'optique. Et c'est rétro-projeté. On en fait un rétro et on diffuse ici. C'est des techniques pro. qui sont donc utilisées par Panasonic pour les gens qui voudraient faire de l'affichage. L'affichage dynamique. Un des géants de l'affichage, de la projection Optoma. Ils ont beaucoup de choses. Petit passage sur le stand. Bon, là, j'ai un petit problème parce que je ne peux pas tellement vous montrer ce que je suis en train de voir. C'est un hologramme. C'est ce qu'on appelle Holographic Projection Mapping Solutions. Alors là, je peux vous garantir que l'hologramme est devant moi. Le problème, c'est la définition. Parce que ce n'est pas la première fois que j'en vois des hologrammes. Il y a toujours un problème de définition, de contraste, de colorimétrie. C'est toujours le problème des hologrammes. Mais c'est impressionnant puisque là, si je me mets comme ça, on a quand même une sensation de folie. Bien sûr, le capteur va avoir des trucs un peu ouf. Mais moi qui suis à l'œil nu, c'est intéressant. Ça fait partie vraiment de l'avenir, à mon avis, de la projection. La projection de type holographique. C'est fini. Regardez. Vous allez voir. Ça remballe. Ça remballe puisque le vendredi, le salon ferme à 16h. Donc là, tout le monde remballe. 16h pile, on me dit. Dans le French Quarter. Ici, de tous les Français qui font de l'audio. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors, c'était la première fois que je faisais un truc intégralement consacré à l'ISE. Donc, un vlog. Donc, le principe du vlog, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de montage. Je vous mets les trucs un peu à la queue leuleux. Donc, j'espère que ça a été et que vous avez vu des trucs qui vous plaisaient. Parce que, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs de ouf. Des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Avec en plus des ambiances particulières. Parce que là, c'est vraiment les professionnels entre eux qui parlent de l'avenir, de ce que vous vivez. Et justement, l'affichage, le Digital Signage, partout. Et c'était... Voilà. Moi, j'ai adoré faire le truc. Et j'espère que vous avez kiffé. Donc, les prochaines vidéos, ce n'est pas du tout ça. Parce qu'il y a des tests qui arrivent en rafale. J'ai pris un retard de folie sur les tests. Donc, ils vont arriver en rafale. Ainsi que certains reportages qui ont été tournés. Sincèrement, de vous en moi, il y a vraiment un retour du reportage. Comme je peux me déplacer un peu mieux depuis deux mois. J'ai plein de propositions de reportages auxquelles j'ai dit oui. Parce que je trouve ça important. Et de revivre également des tests, des reportages et des billets d'humeur. Et c'est ce que j'ai vraiment, vraiment, plus que jamais, envie de faire sur la chaîne. Et je remercie également toutes les personnes ici de la profession qui sont venues me parler. Qui ont passé des moments avec moi. Les gens qui m'ont reconnu, qui m'ont fait des coucous, qui ont parlé. Et c'est génial, cette communication. C'est exactement ce qui nous manquait pendant toute la période de confinement. Et maintenant, on se retrouve. Et c'est merveilleux. On sent les gens heureux. Et moi, je suis heureux de les voir heureux. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué la vie. Allez, des gros bisous. A très très vite. Ça remballe, ça remballe, ça remballe, ça remballe. Et voilà, tout le monde s'en va. C'est un autre quartier français ici. Avec Waterfall, avec Soledge. Ils sont là. Il y a également Sony ici dans les showrooms. C'est du délire. Allez, bisous. Ciao, ciao. Ça sent le final, là. L'aéroport. Voilà. La fin du salon ISE. Retour vers Paris. Vendredi. On est 18h. Avion à 22h30. Et pas dodo ce week-end. Ce week-end, direction... On monte la vidéo. Je monte la vidéo de New York ce week-end. Donc, samedi, je monte la vidéo de Sonos. J'espère que je vais terminer. Sinon, je me couche. Et voilà. Donc, un aéroport sympa avec mon pote Yann qui est ici et direction Paris. Voilà, il y a foule. Faut mieux. On va trouver R-Trans. Mais où est donc R-Trans ?